Comment est-ce que la réforme territoriale se passe ? Globalement, ça se passe plutôt bien au regard du fait que nous sommes une région qui résulte de la fusion, qui fait suite elle-même à la réforme territoriale, qui a donné un grand coup de frein sur le développement de cette région. Et donc, le fait que la programmation, même si elle est en dessous de ce qu'on pourrait attendre, la programmation est plutôt satisfaisante. Aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés, en tout cas dans le cadre du programme, et nous espérons un développement à venir. C'est particulièrement vrai pour le FEADER et pour le FSE, c'est moins vrai pour le FEADER, ce qui vérifie ce que je viens de dire, mais globalement, ça se passe plutôt bien. On a une vraie difficulté, mais qui est maintenant une difficulté ancienne, qui n'a jamais été résolue, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des porteurs d'actions potentielles qui n'ont pas les moyens de monter des dossiers. Les dossiers européens sont relativement compliqués à monter. Et là, nous avons des monteurs d'actions qui sont en difficulté par rapport à d'autres qui ont un staff suffisant pour monter facilement ces dossiers. Le deuxième sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est les ressources en matière financière, et notamment la trésorerie des organismes qui ont monté des actions, qui mènent jusqu'au bout des actions, et qui n'ont pas les financements tout de suite, loin s'en fout, qui doivent attendre parfois deux années avant que les financements européens ne se soldent complètement. Pour une région comme le Grand Est, qui est très industrielle, la vraie grande cible, particulièrement pour le FEDER, le FSE, c'est l'industrie, l'industrie métallurgique, pour aider ces industries à muter. À muter, y compris dans leur emploi. C'est-à-dire que le FSE doit intervenir encore plus qu'aujourd'hui sur la mutation de l'emploi. Le FEDER, qui fonctionne bien, sincèrement celui qui fonctionne le mieux, doit se maintenir, puisque nous sommes une région éminemment rurale et donc agricole. L'autre sujet, c'est le transfrontalier pour une région comme la nôtre. Il faut imaginer un programme qui puisse ne pas s'arrêter à la frontière, puisque de plus en plus, nous devons pouvoir monter des actions transfrontalières, et donc avec des financements européens qui soient capables d'ignorer la frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada